Nous accueillons maintenant Guillaume Bernard, que nous sommes fiers d'avoir comme l'un des parrains de nos initiatives. Guillaume Bernard est politologue, historien du droit, et il fera le point pour nous sur un sujet qui fait l'objet de tant de malentendus, l'universalisme chrétien. Merci, merci infiniment Julien, Victor, merci de votre invitation. Je suis effectivement coutumier, je dirais, des universités d'été d'Academia Christiana, les colonnes d'Elemian me sont ouvertes, et mes livres sont vendus à la Nouvelle Librairie, c'est dire si je me sens entre amis. Alors, cela dit, évidemment il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il est possible que nous n'ayons pas forcément exactement la même approche, la même sensibilité, ni peut-être même les mêmes références ou la même compréhension du sujet. Parmi ces sujets-là, il y en a un qui m'a paru important d'aborder, c'est la question de savoir si l'universalisme moral chrétien, puisque cela a été dit, tous les hommes sont appelés à se convertir au christianisme, est-ce que cet universalisme moral chrétien conduit fatalement ou non au déracinement social et culturel ? Il est bien certain qu'avec un certain nombre de représentants ou certaines personnalités du christianisme, eh bien, d'aucuns seraient tentés de le croire. Je vais essayer, on m'a bien dit qu'il fallait que je tienne uniquement un quart d'heure, donc je vais essayer de traiter cela de manière, je dirais, la plus succincte possible, la plus efficace possible, pour tout simplement nourrir le débat, vous apporter des éléments de réflexion et peut-être, pour certains d'entre vous, vous convaincre. C'est vrai que d'une certaine manière, je vais essayer de traiter la question de l'articulation de la religion, une religion avisée universelle, avec l'appartenance à un corps social. Or, il est bien certain, et je le dis déjà en préambule, avant de le développer plus précisément, que le christianisme a, lors de son apparition dans le cadre de l'Empire romain, poussé à une dissociation entre l'appartenance sociale et la pratique du culte. Et donc, cela pourrait apparaître comme étant une justification du déracinement culturel. Pour autant, et je vais essayer de le présenter au fur et à mesure, je dirais, des éléments que je vais vous présenter, le christianisme s'inscrit parfaitement dans la conception classique, notamment harisotélicienne, de l'ordre naturel des choses, de la sociabilité naturelle, et de ce qu'un philosophe comme Michel Villet a appelé le droit attribué à la personne, en tout cas du droit réaliste tel qu'il existait chez les Romains, notamment chez celui que saint Thomas d'Aquin appelle le jurisconsulte, c'est-à-dire ulpien. En deux points, je vais essayer de vous traiter ce sujet-là. Voilà, premièrement, positionnement de la question, et puis ensuite, quelles sont les dérives possibles ? Parce qu'il est bien évident que vous avez tous en tête, inutile de les citer, aussi bien des essayistes français que des personnalités ecclésiastiques. Évidemment, nous savons qu'il y a un certain nombre de personnes qui utilisent le christianisme comme instrument de déracinement. Eh bien, je vais essayer de vous montrer qu'en fait, ce ne sont que des dérives internes au christianisme. C'est vrai que ce sont des possibilités que le christianisme a ouvert, mais que c'est le résultat de choix, et ce sera donc ma deuxième partie. Donc, le christianisme s'inscrit dans la conception classique de l'ordre social, de l'ordre naturel des choses, avec l'idée de la sociabilité naturelle. Trois points pour essayer d'illustrer cela. D'abord, la dissociation de l'appartenance sociale et de la pratique du culte. C'est évidemment un point important. Je vous renvoie notamment, il y a moult études qui ont été faites là-dessus, mais en particulier, évidemment, à ce superbe ouvrage, la cité antique de Fustel de Coulanges. Deuxième point, eh bien, je traiterai de la dissociation, et non pas de la séparation, si vous me permettez, des domaines religieux et politiques. Et enfin, j'évoquerai très rapidement la question de la hiérarchie et du problème de la délimitation des domaines. La pratique, effectivement, comme j'ai imprimé dans les deux pages, c'est pas bon du tout. Dissociation, donc, de l'appartenance sociale et de la pratique du culte. Rappelons-nous qu'elle est, dans l'Antiquité, les raisons, ou disons l'une des principales raisons de la pratique du culte. Il y a un dieu protecteur pour un groupe social. Chaque groupe social, la Domus, la Gens, la cité, l'Empire, ont des dieux protecteurs. Et c'est parce que l'on appartient à ce groupe social que l'on se doit de pratiquer un culte envers le dieu protecteur de ce groupe social. Ça explique d'ailleurs, en grande partie, le polythéisme, puisqu'évidemment, chaque être singulier appartient, évidemment, à une pluralité d'êtres collectifs. Et ça explique donc la pratique du polythéisme. Il est certain que le christianisme va rompre d'une manière très forte avec cela et provoquer, tant qu'il ne sera pas devenu socialement majoritaire dans l'Empire, eh bien, provoquer évidemment un désordre. Un désordre dans les différents corps sociaux. Le christianisme a une double visée. Une visée prosélite. Tous les hommes sont appelés à devenir chrétiens, mais aussi une visée libératoire. Si l'on pratique un culte, c'est parce qu'on y croit. Ce n'est pas parce qu'on appartient au groupe social que l'on doit pratiquer le culte. Naturellement, sociologiquement parlant, c'est tant mieux si vous êtes élevé dans un groupe social qui vous transmet la croyance dans une divinité et dans un certain nombre de dogmes. L'aspect sociologique a de l'importance, car naturellement, cela permet de renforcer la cohésion du groupe social. Mais le fait que vous pratiquiez le culte chrétien, c'est parce que vous y croyez. Et je vous rappelle par exemple que dans le catholicisme, contrairement au protestantisme, le baptême qui est fait des nouveaux-nés doit être, eh bien, complété par la confirmation. On ne prend pas le risque de ne pas baptiser un enfant, mais l'engagement des parents et des parrains pour le nouveau-né n'est complet que si, à l'âge de raison, l'individu confirme cet engagement-là. Donc, il y a un acte de liberté dans la pratique du culte. Il n'y a pas une contrainte qui oblige l'individu à pratiquer une religion parce qu'il appartient à un groupe social. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, essentiel, évidemment, à avoir en tête. Le prosélytisme en raison, le prosélytisme chrétien et la pratique du culte qui suppose une foi, qui suppose une adhésion à des croyances et à des valeurs et qui respecte donc, eh bien, la liberté de l'individu. Et si, naturellement, si je suis ici, vous vous en doutez bien parce que je participe de ceux qui sont attachés, je dirais, à la cohérence des groupes sociaux, à leur enracinement et à leur maintien, mais pour autant, il ne s'agit pas de considérer qu'il serait bon et juste qu'un individu pratiquât un culte uniquement par obligation sociale et non parce qu'il adhère délibérément et par la foi et par la raison à un certain nombre de croyances. La conséquence, et c'est le deuxième point, la conséquence, évidemment, de ce que le christianisme a introduit, la liberté, n'est-ce pas, de l'individu et, évidemment, cette ambition d'être universelle, d'être une religion universelle et non pas restreinte à un corps social, c'est qu'évidemment, ça a diminué le domaine de compétences de l'État. La sphère d'influence du politique sur la société a naturellement été diminuée. Tout n'est plus du ressort de la puissance publique, de la puissance politique, pardon, dans l'espace public. C'est la fameuse distinction des domaines explicité, expliqué, révélé, n'est-ce pas, par le Christ lorsqu'il répond à la question piège que les zélotes d'un côté, ou les pharisiens si vous préférez, et les hérodiens de l'autre viennent lui poser, faut-il payer le tribut à César ? Vous remarquerez d'ailleurs que dans la réponse qu'il fait, « Rendez à César ce qui revient à César, et Dieu ce qui revient à Dieu », il donne une réponse parfaitement, qui s'inscrit parfaitement dans la conception classique du droit, du droit qui est une rétribution de l'acte, n'est-ce pas ? « You sum, cuicue tribuere », le droit est ce qui revient à chacun. Le droit est un droit rétributif, c'est la conception classique que l'on a, aussi bien dans l'éthique à Nicomag d'Aristote, que ce que l'on a, par exemple, dans le Digeste et dans les écrits d'Ulpiens. Par conséquent, il y a une distinction des domaines, mais pour autant, naturellement, ça n'est pas une séparation du spirituel et du temporel, bien sûr, puisqu'il n'est nulle part dit par le Christ, ni d'ailleurs pas dans les Écritures saintes, qu'il faudrait privatiser la religion pour laisser le monopole de l'ordre public aux politiques. Donc c'est vrai que la laïcité n'a été envisageable, n'a été conceptualisable, que dans une société qui a été christianisée, qui a effectivement, contrairement aux sociétés antiques, qui associait, qui combinait le spirituel et le temporel, le politique et le religieux, le christianisme les a distingués, mais pour autant, et donc la laïcité n'a été possible que dans une société qui a été christianisée, qui les a distingués, mais pour autant, la laïcité, c'est bien l'idée de la séparation de l'Église et de l'État, de la relégation de la religion dans l'ordre privé, et c'est ce qui fait qu'en particulier, le pape Pie IX a explicitement condamné la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, par conséquent, j'insiste sur le fait que, quand vous entendez, notamment certains ecclésiastiques, peut-être bien intentionnés, qui nous expliquent que, eh bien, la laïcité est d'origine chrétienne, non, la laïcité a pu être conceptualisée parce qu'il y a eu le christianisme qui a distingué ce qui auparavant était combiné, le pharaon était en même temps Dieu, l'empereur romain connaissait après la mort l'apothéose, donc il y avait cette combinaison, il y a eu cette distinction introduite par le christianisme, mais en aucune manière, il n'y aurait, il n'y a eu dans le christianisme, ni une privatisation de la religion, ni même, et ça je le dis pour, et c'est ce que je vais aborder dans la deuxième question, une délégitimation du politique, sous prétexte que le religieux aurait une finalité supérieure. Troisième point, effectivement, la question donc de la hiérarchie. si vous distinguez spirituel et temporel, si vous distinguez politique et religieux, ce n'est pas exactement la même chose, je le reconnais, mais pour aller plus vite, on va faire comme ça. Évidemment, il y a des institutions, des organes qui sont au service des domaines, donc l'Église au service du domaine spirituel, l'État au service du domaine politique. S'il y a donc une distinction, il va donc y avoir une hiérarchie. C'est possible. Et naturellement, le christianisme répond, non pas parce qu'il y aurait une délégitimation du politique, et donc du social, et donc du corps social, et donc de l'enracinement, et donc des patries charnelles, et donc des corps sociaux. Il y a une supériorité du spirituel sur le temporel en raison de finalités propres de l'une et de l'autre. C'est en raison de la supériorité de l'enjeu spirituel par rapport à l'enjeu temporel c'est en raison de la finalité plus haute qui est le salut des âmes par rapport au bien-vivre que le spirituel est supérieur au temporel. Pour autant, la supériorité du spirituel par rapport au temporel n'entraîne pas la délégitimation, l'élimination, la relégation du politique dans des questions qui seraient nulles et non avenues. Nulle part, le Christ ne dit qu'il ne faut pas rendre à César ce qui revient à César. Il y a des choses qu'il faut rendre à César. Elles sont naturellement d'un enjeu moins grand. La vie éternelle, a priori, ça durera plus longtemps que, évidemment, la vie sur Terre. Mais pour autant, il y a des choses qu'il faut rendre à César. Je passe naturellement sur les tentations que l'organe politique ou que l'organe religieux ont pu avoir d'empiéter sur le domaine de l'autre, n'est-ce pas ? Le césaropapisme lorsque c'est l'État qui empiète sur le domaine de l'Église, le sacerdotalisme lorsque c'est l'Église qui empiète sur le domaine de l'État. Je n'ai pas le temps de le développer et naturellement, on s'écarterait peut-être un peu de notre sujet. Mais retenons, bien sûr... Oui, il faut absolument que j'aille plus vite. Mais retenons, évidemment, qu'il y a donc une légitimité à ce qu'il y ait du politique et du social. Quelles sont les trois dérives ? Je vais plus vite. Je vais dépasser, forcément, de deux minutes. Je ne vous prie rien tout de suite. Quelles sont les trois dérives qui font que certains pensent, peut-être sincèrement, peut-être pas totalement sincèrement ? Bien, ne faisons pas de procès d'intention, nous ne pouvons pas sonder les consciences. Mais en tout cas, quelles sont les trois dérives qui peuvent porter à faire que certains vont dénaturer le christianisme et utiliser le fait que le christianisme à une portée universelle pour justifier la négation du politique et du social, des corps sociaux. Autrement dit, parce qu'il y aurait une patrie céleste, et c'est le cas pour les chrétiens, eh bien, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de patrie terrestre. Trois dérives. L'augustinisme, le nominalisme, la seconde scolastique espagnole ou l'humanitarisme, si vous préférez. L'augustinisme, évidemment, c'est une exacerbation de la pensée du fameux saint Augustin, notamment dans ses positions dans l'ouvrage Le Decivitate Dei, écrit au début du 5e siècle, au moment où l'Empire romain connaît un certain nombre de déboires, c'est le moins que l'on puisse dire. Et je vous résume, je ne vous explique pas la position de saint Augustin, mais je vais directement à ce que l'on en a fait, parce que la grâce divine donnée librement par Dieu aux hommes, n'est-ce pas, surpasserait la nature humaine, d'une certaine manière, ça devrait conduire à considérer que le spirituel absorbe le temporel. In fine, et même s'il y a des théologiens dans la salle et qui trouvent que je télescope un peu les choses et que je vais un peu vite, in fine, ça revient quand même à cela. Ça revient à ce que, parce qu'il y a une supériorité de la grâce, une toute puissance de la grâce à laquelle la nature humaine ne peut pas résister, eh bien, par conséquent, ça voudrait donc dire que d'une certaine manière, le politique doit être absorbé par le religieux, que dans le fond, puisqu'il faut chercher à être un homme juste au regard de Dieu, puisqu'il faut être un homme vertueux et donc qui plaide à Dieu parce qu'on agit librement, conformément à ce que Dieu nous propose, eh bien, donc, par conséquent, la justice particulière d'Aristote, le sum cuicoe tribuere, deviendrait nul et non avenu. La justice, ça serait la vertu morale de justice, la justice, ça ne serait plus la justice juridique, si j'ose dire, le rendre à chacun son dû, la justice rétributive, qu'elle soit commutative ou distributive. Eh bien, là, nous sommes évidemment par une absorption du droit par la morale et dans une dérive absolument gravissime. Parce que je dois aimer mon prochain, ça voudrait donc dire que, eh bien, je n'aurai plus le devoir de réaliser une société juste, une juste rétribution des choses. Je devrais abdiquer l'ordre social sous prétexte que j'ai une obligation morale. Nulle part, le christianisme ne nous demande ça. C'est une déformation, une dérive absolument gigantesque. Deuxième dérive, le nominalisme. Le nominalisme, il est né, vous le savez, au XIVe siècle, dans un courant franciscain. Et peut-être le fait que l'actuel pape est choisi comme nom de pape François par référence à Saint-François d'Assise. Juste préféré qu'il y choisit François pour Saint-François de Sales. Enfin bon, chacun son truc. Bon, en tout cas, par référence évidemment au courant franciscain auquel appartiennent John Dunscott et Guillaume d'Ockham qui sont à l'origine du nominalisme. Le XIVe siècle, c'est quoi ? Crise militaire, la guerre de Cent Ans, crise économique et sociale, crise sanitaire, la peste qui est venue d'Asie, un tiers de la population européenne qui vraisemblablement meurt au XIVe siècle, plus une crise religieuse extrêmement grave, le grand schisme d'Occident, la papauté d'Avignon, etc. Vous avez tous lu l'anneau du pêcheur de Raspail, évidemment. Bon, donc vous êtes au courant de l'affaire. Nous sommes dans une situation gravissime. Et donc, évidemment, on peut comprendre que des ecclésiastiques se disent dans le fond, il y a un tel délitement de l'Europe à ce moment-là que ce qui compte, c'est l'amour que j'ai pour mon prochain. Et donc, le nominalisme, c'est deux choses. C'est le fait de dire que les noms ne seraient que des conventions de langage. Grave question philosophique, on ne va pas la traiter maintenant. Deuxième élément, seuls les êtres singuliers sont véritablement réels, les êtres collectifs sont des abstractions. Et donc, évidemment, tout en n'étant pas contractualistes, nos amis nominalistes préparent l'idée que la société est une construction, que la société est un artifice. Et donc, évidemment, si c'est un artifice, eh bien, on peut donc s'en passer. On peut décider d'y appartenir ou décider de ne pas y appartenir. Donc, facteur, c'est un facteur de déracinement social. Si les corps sociaux ne sont pas inscrits dans un ordre naturel, si les corps sociaux ne sont que des constructions, naturellement, évidemment, on peut décider d'y adhérer ou pas. On y adhère et on y en en fait partie, non pas parce qu'on est culturellement membre de ce corps social, mais parce qu'on manifeste une volonté ou parce qu'il y a une rencontre de volonté sur un certain nombre de critères d'ordre juridique. Évidemment que le nominalisme n'est pas directement contractualiste, mais il n'empêche que le nominalisme peut préparer à cela. Troisième dérive, la seconde scolastique espagnole. Dans le contexte de la découverte du Nouveau Monde, qui part à la découverte du Nouveau Monde ? Qui part en Amérique du Sud ? Bien sûr, ce n'est pas le notaire madrilène installé. Disons que ce sont plutôt des brutes. Bon, attention, on le sait très bien que l'essentiel des morts en Amérique du Sud ont été dus à ce qu'on appelle le choc microbien. Pour autant, bien sûr, il y a quand même, c'est promis dans une minute, et pour autant, pour autant, ça c'est une promesse électorale, pour autant, pour autant, non, non, je vous assure, c'est le troisième et dernier point, pour autant, on sait très bien qu'il y a eu des exactions qui ont été commises. Et donc, l'école espagnole, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, se disent, qu'est-ce que nous pouvons inventer pour que les conquistadors se comportent d'une manière chrétienne vis-à-vis de ces indigènes. Soit on leur dit, vous avez une obligation morale de vous comporter ainsi vis-à-vis de votre prochain. Soit on leur dit, et c'est là où ils inventent un truc qui va se révéler une catastrophe. Ils se disent, en fait non, c'est pas eux qui vont avoir une obligation morale de se conduire vis-à-vis de l'autre, on va dire que l'autre a un droit intrinsèque à être respecté. Ils ont inventé les droits de l'homme. Ça ne s'appelle pas encore les droits de l'homme, mais c'est déjà ça. Or, les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est ? Le droit attribut, n'est-ce pas, de l'humanité, notamment, c'est ainsi que le définit Michel Villet. Eh bien, le droit attribut de l'humanité, c'est l'ingrédient nécessaire pour que l'on puisse dire ensuite que l'on va mettre en commun une partie, c'est ce que disent les libéraux, ou la totalité, c'est ce que disent les socialistes de ces droits, pour constituer le contrat social et donc artificialiser le corps social. La seconde scolastique espagnole, bien sûr, n'a pas inventé le contractualisme social, mais par le truchement des Pays-Bas, par le truchement d'Hugo Grossius, eh bien, on va avoir une transmission de cette théorie à ceux qui vont donner naissance dans le monde protestant au contractualisme social, Hobbes, Locke, Piffendorf, Burlamaki, Thomasus, Christiane Wolf et tous les abrutis qui suivent. Autrement dit, j'insiste là-dessus, vous n'avez pas dans le christianisme, même parce qu'il a une obsession, une volonté à l'universalisme de destruction de la patrie charnelle, de la patrie terrestre. Ce ne sont que des dérives, ce ne sont que des choix particuliers d'ordre philosophique, l'augustinisme, le nominalisme et l'humanisme contractualiste qui ont conduit à ce que ce christianisme soit utilisé par des essayistes en France, Julien est au courant, ou par certaines personnalités ecclésiastiques à utiliser le message chrétien comme facteur, comme devant conduire au déracinement social et culturel. Voilà ce que j'avais à vous dire. Gardez confiance et même si sur certains points nous ne sommes pas toujours d'accord, en tout cas, il faut rester unis parce qu'il y a deux choses. Un, nous avons des adversaires qui sont de plus en plus nuls, culturellement nuls, idéologiquement nuls. ils ont fait la table rase et bien sûr cette table rase nous allons pouvoir réinvestir le tissu social et la deuxième chose c'est que dans le fond ils se battent pour des idées mais nous ne nous battons pas du tout pour des idées. Nous nous battons pour révéler l'ordre naturel des choses, l'ordre cosmologique des choses. Cet ordre naturel ils peuvent chercher à l'obscurcir, à le dénaturer, ils ne peuvent pas le détruire et c'est pour ça que nous pourrons finalement l'emporter. Je vous remercie. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon !